bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la maladie de pagé ou plutôt de la maladie osseuse de pagé en gros vous saurez tout sur cette maladie ses signes et ses particularités allez c'est parti juste avant de commencer dans la même lignée de cette vidéo j'ai réalisé une vidéo qui parle de l'estomalacie et du rachitisme comme la maladie de pagé et l'estomalacie touchent le squelette et bien j'ai jugé bon de vous en parler ici c'est plus ou moins lié donc je vous mets le lien dans la description en bas de la vidéo ou en haut à droite dans la fenêtre qui va s'afficher alors justement la maladie osseuse de pagé c'est quoi alors c'est une ostéodystrophie bénigne chronique alors c'est quoi ce nom barbare c'est un nom très barbare mais on va essayer de décomposer pour mieux comprendre ostéo on a ostéodystrophie on a ostéo qui signifie os et dystrophie qui signifie en fait un trouble de développement donc du coup cette maladie de pagé c'est un trouble développement de l'os mais bénin alors concrètement qu'est ce que ça veut dire en fait la maladie osseuse de pagé c'est une accélération du remodelage osseux avec une résorption et une reconstruction anarchique des travées osseuses en gros ça veut dire que eh bien on a un remodelage osseux anarchique qui est accéléré pour bien comprendre le remodelage osseux en fait il faut savoir que l'os se renouvelle en permanence c'est un cycle permanent de formation et de destruction de l'os qui en fait l'os est un tissu vivant n'est pas fixe et en fait ça ça s'appelle le remodelage osseux alors les différents types de cellules donc issus des cellules osseuses donc on a les autres c'était aux classes qui sont des cellules en fait qui vont dégrader le tissu aux ceux qui vont détruire et puis on a également les et ostéoblastes ceux qui sont en gros qui vont reconstruire à synthétiser de l'os et on a également d'autres cellules qui sont les ostéocytes qui sont en fait des ostéoblastes piégés dans la matrice osseuse qu'ils ont sécrété alors concrètement comment ça marche alors dans un premier temps les ostéoclastes arrivent et vont venir creuser un ostéoclastes c de creuse arrive et en fait creuse de véritables trous ce qu'on appelle des lacunes c'est la phase de résorption ensuite on a les et ostéoblastes et ostéoblastes batis un b de batis arrive dans les lacunes creuser par les ostéoclastes en fait ces cellules vont alors combler avec un jeune tissu osseux ce qu'on appelle le tissu ostéoïde c'est ce qu'on tissu osseux ostéoïde et bien dessus il y aura le calcium qui va venir se fixer sur cet os ostéoïde c'est ce qu'on appelle la phase de minéralisation donc là je vous invite d'autres schémas pour bien comprendre pour bien assimiler ce phénomène de remodelage osseux on a toujours cette phase de déconstruction et ensuite suite d'une phase de formation toujours en fait c'était ce cycle là donc à l'état normal ce remodelage osseux est à l'état dit d'équilibre il y a autant de formation d'os que de déconstruction d'os par contre dans la maladie de pagé et bien ce remodelage osseux est dit anarchique il y a un déséquilibre en fait il y a beaucoup plus de formation d'os que de déconstruction d'où vient cette maladie de pagé et bien on n'a pas encore découvert de cause clairement identifiée des recherches sont encore en cours alors ce qu'il y a également à savoir c'est que la maladie de pagé est présente sous deux formes on a ce qu'on appelle la forme dite localisée ou la forme dite généralisée généralement on retrouve des signes d'atteinte de la maladie de pagé au niveau préférentiellement au niveau du bassin au niveau des vertèbres lombaires ou encore du fémur du rachis dorsal ou encore du crâne les atteintes de la maladie de pagé au niveau du bassin en fait c'est plutôt unilatéral localisé sur un côté du bassin les atteintes au niveau du rachis bien on va retrouver un aspect dit en cadre par une hypertrophie corticale puis par condensation globale homogène en gros c'est une sorte de vertèbre ivoire on va également retrouver un des tassements vertébraux et puis l'atteinte au niveau des os longs on va surtout retrouver en fait au niveau des os longs des os tordus incurvés et puis au crâne l'atteinte ça va être ça va être plus un épaississement de la voûte du crâne avec une atteinte de la base du crâne ce qu'on appelle la convexobasie petit mémo pour vous pour bien retenir les localisations des atteintes de la maladie de pagé donc pensez à l'acronyme broc eddie broc qui est un super héros ou un anti héros marvel qui en qui jouent en fait le rôle de venom broc pour b pour bassin r pour rachis o pour os long et c pour crâne bien maintenant voyons un peu d'épidémiologie concernant la maladie de pagé alors c'est une maladie qui est assez exceptionnelle avant 40 ans assez rare à toucher environ 3% de la population des plus de 40 ans et à tout surtout l'homme plus de 50 ans et en fait la prévalence de la maladie augmente avec l'âge bien maintenant passons à la clinique un voyons un peu les signes cliniques d'apparition de la maladie de pagé au niveau de la clinique on va principalement retrouver des douleurs des douleurs de type osseuse et puis on va également retrouver des déformations osseuses c'est souvent un constant et ça arrive très tardivement on va retrouver en fait des hypertrophies osseuses donc la voyons rapidement très rapidement les complications de la maladie de pagé alors comme première complication de la maladie on va retrouver ce qu'on appelle une arthropathie pagétique qui est caractérisée par une douleur articulaire des déformations et une impotence fonctionnelle au niveau des complications on va également retrouver des nombreuses factures notamment dû à la fragilité osseuse en fait l'os va plus se fracturer plus facilement au niveau des complications on va également retrouver des complications dites nerveuses avec une surdité avec une atteinte du rocher on va également retrouver une compression médulaire une compression radiculaire en fait les nerfs vont être comprimés et on va également retrouver à ce qu'on appelle un syndrome de la queue de cheval c'est à dire une anesthésie en selle de toute la partie pelvienne alors dernière complication à voir de la maladie de pagé c'est la dégénérescence sarcomateuse alors c'est vraiment très rare et en fait c'est quoi c'est en fait la plus fréquente des tumeurs malignes osseuses ou cancer osseux en fait c'est un vrai cancer osseux en fait le fait d'avoir une maladie de pagé et bien ça tend en fait on s'attend à avoir un risque de dégénérescence justement de l'os en ostéosarcome donc en résumé on a quatre complications dans la maladie de pagé on a là ce qu'on appelle l'artropathie pagétique on a ce qu'on appelle également la dégénérescence sarcomateuse les complications nerveuses mais aussi des risques de fracture de nombreuses factures petit mémo pour vous pour retenir les quatre grandes complications de la maladie de pagé c'est l'acronyme fan a pensé à fan de obispo f pour fracture a pour arthropathie pagétique n pour nerveuse et est-ce pour sarcom ostéosarcome voyons un peu les signes radiologiques ce qu'on peut retrouver sur les radios sur les examens de la maladie de pagé donc à la radio on va retrouver une hypertrophie de la corticale avec densification de l'os pont jean qu'il y a vraiment une grosse densification on va également retrouver un aspect février fébrillaire de la trame avec des travées épaissies et mais moins nombreuses et puis on va retrouver une anomalie de la densité on aura une condensation très hétérogène avec un aspect ouaté avec une sorte de nuage au niveau de la scintigraphie osseuse en fait on va retrouver une hyperfixation intense des os atteints c'est à dire hyperfixation en noir très foncé et en fait ce bilan de scintigraphie osseuse est systématique dans le bilan initial en fait il permet de préciser en gros la localisation des lésions maintenant au niveau des signes biologiques dans les signes biologiques on va retrouver des marqueurs de remoldage osseux oui car en fait le remoldage osseux laisse des traces dans le sang et on peut voir si s'ils fonctionnent en les dosant en dosant ces marqueurs alors il existe différents types de marqueurs de remoldage osseux on a les phosphatases alcalines les pal et pal l'ostéocalcine les ctx ntx les pyridynolines en fait ces marqueurs sont augmentés proportionnellement à l'étendue et à l'activité de la maladie donc si la maladie de pagé c'est une augmentation de remoldage osseux il y aura forcément beaucoup plus de marqueurs de remoldage osseux alors pour les retenir rapide très rapidement pour pal pour les phosphatases alcoolines ça fait penser à t'es pas là pas là de vianney et puis ctx et ntx moi ça fait penser un peu à netflix donc comment mémoriser rapidement deux trois marqueurs de remoldage osseux maintenant voyons très rapidement les traitements de cette maladie alors au niveau des traitements on va retrouver des bifosphonates qui ont une action sur les symptômes et l'évolution de la maladie alors c'est quoi les bifosphonates alors c'est un groupe de médicaments qu'on peut employer en fait pour aider et a fait aider à protéger les eaux contre les effets de certains cancers et pour traiter les infections osseuses en fait sont là pour renforcer un peu et solidifier les eaux nous les traitements va également retrouver des anthalgiques on va donner des anthalgiques contre la douleur et puis si ça va pas on peut en fait proposer une chirurgie orthopédique en cas d'arthropathie de pagétique de fractures ou encore d'incurbation alors pour vos petits mémos pour retenir justement et bien les traitements possibles de la maladie de pagé retenez l'acronyme bac b pour bifosphonates a pour anthalgique et c pour chirurgie donc pour résumer on a trois grands acronymes trois grands mémos pour retenir en fait tout ce qui à retenir sur la maladie de pagé on a l'acronyme brock pour retenir les localisations de cette maladie b pour bassin r pour rachis ou pour osselon c pour crâne on a l'acronyme fan pour contenir les complications de cette maladie f pour fracture a pour arthropathie pagétique n pour complication nerveuse et s pour sarcombe ostéosarcom et puis bac pour l'acronyme bac pour retenir les traitements de cette maladie la b pour bifosphonates a pour anthalgique et c pour chirurgie donc en conclusion la maladie de pagé est une anomalie du remodelage osseux qui va s'accélérer c'est une maladie d'origine inconnue aucune méthodologie ont retrouvé en fait à la clinique au niveau de ces signes on va retrouver des douleurs des douleurs osseuses et également des déformations osseuses ces complications sont de quatre types de ce qu'on appelle l'arthropathie pagétique on va retrouver des complications nerveuses des fractures ou encore des sarcombe et puis elle se traite généralement par des bifosphonates ontalgiques ou encore de la chirurgie alors ça y est la vidéo est enfin terminée j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que vous aurez appris sur plein de choses sur cette maladie sur cette pathologie donc si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit pouce bleu à mettre un petit commentaire et on se dit à très très vite pour de nouvelles vidéos pour de nouvelles aventures allez ciao Musique Musique